bonjour j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme on se retrouve dans une face cam on va parler aujourd'hui de nos projets de vacances non tu ne peux pas regarder la tv tu imagines bien donc voilà va étudier ton anglais tu as encore un examen mon chéri donc voilà j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme on est fin juin je tourne assez j'ai un talon my name is venissio my colori my car my car is well tu es super fort génial donc je tente c'est face cam nous sommes fin juin et c'est le dernier jour des examens comme vous l'avez compris c'est compliqué pour venissio qui n'a une embarque qui veut pas étudier rien du tout donc voilà on va parler des projets vacances parce que ben on y arrive à grand pas voilà donc du coup on s'est vacancé nous avons prévu de partir huit jours à la mer du nord oui nous avons prévu de partir à la mer du nord une semaine c'est déjà réservé c'est déjà payé c'est déjà loué c'est déjà fait de toute manière nous partons une semaine à la mer avec les enfants on a déjà oui bien préparé les histoires parce que nous partons avec une tribu nous avons cinq enfants mais emmène et moi on a cinq enfants on est en vacances plus dans ces cinq enfants il y a un bébé de dix mois et une petite fille de six ans qui est handicapé donc autant vous dire que c'est compliqué de gérer le décollage donc la première chose c'est ce gros voyage d'une semaine où on va partir dans une caravane résidentielle qu'on a loué on avait loué la même caravane il y a deux ans et donc on part de nouveau dans cette caravane là de nouveau au même endroit et on va profiter un maximum cette semaine là il n'y aura pas de donateurs il y aura très peu de tv ça va être beaucoup de balades beaucoup de sorties beaucoup de de bronzettes de de plages de shopping on va aussi aller dans un parc d'attractions le jour d'anniversaire de zoé parce que son anniversaire est le 28 juillet on sera en vacances et donc on ira dans un parc d'attractions qui s'appelle et du coup on a ce gros projet parce que c'est un gros projet quand on a cinq enfants de partir en vacances mais tout est déjà fait tout est déjà réservé tout est déjà payé etc donc c'est fait c'est réglé on est très content au delà de ça on a prévu de mettre les enfants un petit peu chez leur mamie parce qu'on a vraiment un grand extérieur donc les deux garçons et angéina vont aller chez leur mamie zoé veut pas comme vous le savez zoé je vous en parlerai plus tard mais c'est compliqué zoé elle est compliquée elle est tda hp elle est compliquée elle veut dormir chez personne ça c'est compliqué donc voilà donc les garçons et angéina vont se se mouvoir ils vont aller chez leur mamie elle est antipathique zoé est antipathique donc je ne sais pas donc voilà qui s'assient mais donc voilà donc du coup voilà exactement pour ceux qui nous suivent sur les vlogs vous savez que le grand barbu est antipathique comme dirait tout le monde et que le grand barbu ne voulait pas se montrer mais il se montre de temps en temps ça lui arrive donc voilà donc du coup pendant ces vacances venissio valentino et angéina vont aller chez leur mamie pour pouvoir profiter de l'extérieur pour profiter de leur mamie pouvoir faire du jardinage pouvoir tondre la pelouse parce qu'il ya une tondeuse à gaz non électrique qui plaît beaucoup à valentino c'est sa nouvelle copine c'est sa nouvelle passion il a une passion jardinage pour l'instant notre fils donc il va aller faire ça et donc voilà donc ils vont se partager des moments comme ça à aller chez ma maman ma maman part en vacances la semaine prochaine donc du coup elle elle part avant les vacances avec ma tante comme ça pendant les vacances elles sont là pour gérer leurs petits enfants merci beaucoup mamie et donc du coup voilà donc du coup mamie va prendre ses petits enfants adorés et chéris en vacances pour me permettre à moi et mon mari d'avoir des vacances aussi un petit peu parce que on doit gérer cinq enfants c'est pas toujours facile mon chéri est en maladie jusqu'au 10 juillet après je sais pas s'il reprendra ou pas selon le scanner etc et elle a posé trois semaines de congé vous avez vu comment elle est créatée là vous voyez regardez c'est un de là vous savez pourquoi elle a regardé son émission quelle nature jusqu'à une heure quart du matin je vous parlerai de cette émission dans une autre face cam on continue la face cam parce que là tu nous fais du bruit donc voilà donc du coup j'en étais au fait que donc voilà on avait cinq enfants à gérer mon chéri a posé trois semaines de congé donc il ya une semaine avant qu'on ne parte une semaine où on part et la semaine après si il recommence à travailler t'as là la question puisque comme vous le savez il est toujours pour le moment un accident de travail jusqu'au 10 juillet donc voilà ceci étant dit il y aura des sorties aussi qui se feront alors je sais pas trop quand ni comment j'aimerais si moyen il y a refaire une fois un parc animalier s'il y a moyen aussi faire une journée shopping au luxembourg et manger au pizza but j'aimerais aussi s'il y a moyen en plus donc de la mer évidemment aller à walibi donc voilà c'est ce qu'on aimerait faire ces vacances ci maintenant on verra on aurait bien voulu faire le futuroscope mais ce sera visiblement je vais attendre un petit peu je me demande si je ne vais pas faire le futuroscope comme c'est des interactions qui sont énormément intérieures au futuroscope je ne me demande si je ne vais pas le faire pendant les vacances de Noël faire deux jours au futuroscope parce que c'est des attractions c'est pas comme les parcs d'attractions qu'on a où c'est extérieur et il fait un peu frisquet ici les attractions majoritairement sont des attractions 3D qui se passent en intérieur du bâtiment donc je pense faire ça trois jours pendant les vacances de Noël et mettre Alessandro chez sa mamie dormir parce que comme ça il aura encore avancé un petit peu au niveau des âges et il aura presque 12 mois en août donc il aura presque 16 mois donc il pourra sans soucis rester chez sa mamie deux nuits pour qu'on puisse nous faire deux nuits et trois jours dans le parc du futuroscope donc voilà ça serait un petit peu plus à ce moment là mais en tout cas ici pour les vacances d'été donc il y aura si on a moyen au Libye une journée shopping pour la rentrée scolaire au Luxembourg on aimerait donc faire un parc animalier autre que celui qu'on a déjà fait parce qu'on a déjà fait le zoo d'Anvers et on a déjà fait la crée des serres donc on aimerait en faire un autre et donc on va partir huit jours en vacances à la mer du Nord donc voilà un petit peu pour nos projets pour le reste du temps on compte profiter on compte simplement rester à la maison affalé sur le canapé regarder la TV c'est pas mal non plus et pourquoi pas aussi de temps en temps se faire des petites séances actuellement ce que mon fils ne peut pas faire à cause de cette face cam actuellement ce que mon fils ne peut pas faire à cause de cette face cam qui serait là derrière aujourd'hui parce que j'en ai tourné 4 donc voilà donc du coup j'espère en tout cas que vous vos vacances vont bien se passer dites moi en commentaire ce que vous avez prévu avec vos loulous et où est-ce que vous partez en vacances etc et de toute façon moi vous savez que je pars en vacances et vous allez de toute manière me suivre H24 si jamais je le dis et je le redis je serai H24 sur Instagram en story tout le temps tout le temps tout le temps et il y aura un énorme vlog à la rentrée de mes vacances qui se fera donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et sur Facebook parce que c'est des stories partagées donc à des rires sur Facebook automatiquement si vous allez en circuit s'il vous plaît on peut vous envoyer une photo de votre tête sur Insta parce que si vous êtes chaud je pense qu'il y a une réduction ah bon ? je pense ouais je ne sais pas je suis pas au courant donc voilà donc dites moi vous où vous partez en vacances et voilà et donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que pendant cette semaine là je ne serai que sur Instagram et évidemment je ferai un vlog complet un énorme vlog vacances où je reprendrai évidemment tous les moments que j'ai mis sur Instagram mais aussi d'autres moments et donc voilà j'espère que cette petite face cam un peu dérangée par mon ado vous aura plu n'hésitez pas à me retrouver donc sur Instagram n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook si vous êtes un vieux de la vieille et que vous n'avez pas Instagram n'hésitez pas non plus à aller voir mes autres vidéos n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos il y a le lien à la nouvelle chaîne il y a le lien des routines il y a le lien de plein de choses moi je vous fais de gros 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 bisous et on se retrouve demain sur cette chaîne pour une prochaine vidéo vidéo et on se retrouve – Sous-titrage FR 2021